Arrivé sous escorte pour la sélection suisse de football, Lanati a pris ses quartiers dans son hôtel de Montpellier, accueilli par le personnel. Ici, tout a été préparé pour assurer la sécurité de l'équipe helvétique. On ne peut pas laisser venir une équipe nationale comme ça et les laisser avec une sécurité minimum. On a énormément de gendarmes, de policiers, d'agents de sécurité qui tournent autour d'eux. Le plus dur, c'est d'être présent sans trop se faire voir. Pour éviter les dangers, les supporters sont tenus à l'écart du site. On ne peut pas pouvoir approcher les joueurs. C'est un peu dommage, si on ne les voit que dans le bus, ça va être un peu dommage. Après, c'est vrai que j'espère les voir ce soir à l'entraînement, mais je n'ai pas réussi à avoir de place. D'autres ont eu plus de chances. Près de 3000 spectateurs ont assisté au premier entraînement des joueurs suisses. Mais pour rentrer dans le stade de la Mosson, il a fallu passer par un système de fouilles et de contrôle des tickets. Si les autorités vont décider à quel moment c'est possible de faire une interaction avec les joueurs, je fais 100% confiance que les bonnes mesures seront prises pour assurer notre sécurité et pas de soucis. Nos voisins helvétiques restent avant tout concentrés sur la compétition. À la fin, l'important c'est de se qualifier et après on verra. Et qui se qualifie avec nous, félicitations. Un clin d'œil à la poule A, celle de l'équipe de France. Les Suisses affronteront les Bleus à Lille le 19 juin. Merci.